Salut à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous propose un déballage de caméra alors c'est une caméra qui coûte une soixantaine d'euros c'est une caméra d'extérieur de la marque méco elverde c'est une marque chinoise on va voir ce que ça vaut sur le papier on a une caméra compatible alexa une caméra ip65 puisqu'elle est pour l'extérieur 1080p et on a donc une caméra motorisée jusqu'à 355 degrés horizontale et 110 degrés en verticale c'est donc une caméra wifi mais qui embarque également un port ethernet et vous allez voir que ça sert quand même pas mal puisque finalement je trouve que la portée du wifi n'est pas génial je vous en parlerai tout à l'heure si le produit vous intéresse je vous mettrai évidemment le lien dans la description mais maintenant place au déballage donc un déballage plutôt classique on a ici donc quelques notices on continue ensuite avec la caméra donc ici on voit qu'elle peut pivoter donc dans tous les sens on voit également donc les haut-parleurs alors il y en a ils sont pas mal les haut-parleurs ils sont assez puissants je pense que c'est son point fort et donc ici le câble usb qu'on va brancher avec l'adaptateur secteur qu'on va trouver juste après voilà donc c'est juste ici et puis la caméra est fournie avec un nécessaire d'installation sur le mur donc on a des vis etc on a même un tournevis qui va permettre d'accéder à la trappe pour risetter notamment la caméra et donc ici l'antenne à mettre absolument puisque je vous dis déjà que ça capte pas très bien alors sans antenne c'est même pas la peine et puis pour une fois on va pas commencer par le début par l'installation mais je voulais simplement vous montrer la qualité d'image donc là j'ai filmé avec la caméra je trouve que c'est quand même plutôt net alors c'est un petit peu surexposé parce qu'il ya du soleil pas loin et je suis pas éclairé mais globalement je trouve que c'est quand même pas mal et regardez le zoom ça c'est efficace on passe maintenant à l'installation pas de grosses difficultés on va sur l'app store on télécharge l'application yi yi hot je sais pas trop comment ça se prononce et puis on n'a plus qu'à l'installer pour créer un compte pas de difficultés particulières on sélectionne le pays dans lequel on se trouve ensuite on met notre adresse mail le mot de passe etc et le compte est créé après c'est traditionnel on arrive sur cette interface là on clique sur le plus en haut à droite et on n'a plus qu'à ajouter la caméra voilà la caméra est prête donc là je suis censé voir ma caméra sauf que je suis un petit peu loin du wifi j'ai dû me rapprocher pour que ça fonctionne donc c'est ce que je vous disais vraiment elle est parfaite pour aller très loin cette caméra ou alors en éternet alors comme ça marchait pas je me suis dit je vais supprimer la caméra mais quand j'ai supprimé la caméra je pouvais plus l'installer puisqu'elle était paramétré donc j'ai dû la risé était alors pour la risé était justement on va en profiter on va juste ici sur la caméra on dévisse il ya deux vis faut tirer un petit peu quand même et regardez donc ici un bouton de reset on appuie quelques secondes sur le bouton de reset quand la caméra est allumée ça va la réinitialiser on va pouvoir l'appairer à nouveau s'il ya un problème on va aller maintenant dans les paramètres de la caméra donc juste ici donc ici on va pouvoir éteindre ou allumer la caméra on va avoir certains paramètres qu'on va voir juste après on va pouvoir l'associer avec un écho show et il ya encore une autre catégorie de paramètres étonnamment puisqu'il ya deux rubriques paramètres c'est un peu bizarre on va les voir toutes les deux dans la première rubrique des paramètres on va pouvoir exercer une rotation de l'image on va pouvoir corriger la distorsion de la lentille on va pouvoir activer le micro et c'est ici qu'on va pouvoir activer le suivi de mouvements nettement je trouvais plutôt honorable regardez ce que ça donne donc voilà le suivi me semble plutôt efficace et puis autre paramètre alors l'autre rubrique permet de cette fois ci avec des paramètres qui concerne un petit peu plus tout ce qui est lié à la détection donc ici on peut activer ou non la détection de mouvements va régler la sensibilité on va également régler tout ce qui est lié au bruit qu'on va pouvoir entendre et on va régler la fréquence place maintenant au test de latence donc je vais bouger la main comme ceci voilà on voit que c'est quasiment instantané donc ça c'est un point positif par contre le point négatif c'est que mon routeur est juste à côté et que j'ai fait des tests à 6 7 mètres et ça et j'avais un délag comme pas possible ou alors même carrément une perte de connexion donc faut vraiment avoir le routeur juste à côté ou être en ethernet pour que ça fonctionne aussi bien donc c'est un gros point négatif que ce problème de connexion de distance franchement c'est vraiment pas terrible au niveau voilà du zoom c'est un zoom x4 et il est assez efficace voilà ce que ça donne depuis l'interface on va pouvoir gérer donc la qualité soit hd soit sd et puis en haut à droite on va pouvoir notamment piloter la caméra donc puisqu'elle est motorisée on va pouvoir lancer un enregistrement discuter avec l'interlocuteur et on va pouvoir évidemment entendre ce qui se passe depuis la caméra petit test maintenant faible luminosité alors malgré le fait qu'il soit 15h30 il fait comme assez sombre et du coup la caméra a basculé en mode nuit donc voilà ce que ça donne lorsqu'on est en mode nuit en cas avec cette caméra même si la nuit n'est pas complètement là et pour terminer la vision nocturne on notera donc une dizaine de mètres avec l'infrarouge c'est quand même pas mal alors deux bémols même si elle est prévue pour aller à l'extérieur à l'épi 65 je vous le disais avec le wifi c'est un petit peu limite avec la portée alors là ça passe parce que le wifi est juste à côté mais sinon ça ne passerait pas et puis l'autre problème c'est quand même c'est il ya un port et un câble usb il n'y a pas de batterie avec cette caméra je pense que c'est pas vraiment fait pour et puis cette caméra est également compatible alexa alors ça a été un petit peu compliqué justement avec ça puisque je faisais la vidéo et puis je ça marchait pas en fait donc j'ai installé la skill tout simplement donc on va comme d'habitude on va dans l'application alexa on sélectionne la skill qui s'appelle iot et on l'installe normalement il n'y a pas de souci alexa montre moi jardin désolé quel appareil jardin d'accord donc là ça fonctionne néanmoins j'avais fait quand même pas mal de tests et j'avais contacté justement le constructeur puisque je regardais un petit peu les avis laissés par les clients sur cette caméra sur la skill amazon alexa et ils étaient vraiment pas bon en gros ça ne fonctionnait pas effectivement la première fois que j'ai testé ça ne fonctionnait pas donc j'ai contacté le constructeur qui m'a dit que bon il regardait effectivement c'est un problème de serveurs donc ils ont redémarré leur serveur et là voilà ça fonctionne alors donc il y a un petit problème quand même de mémoire tampon puisqu'il y a un décalage et c'est vrai que dans beaucoup de caméras de ce type là on a un décalage de temps néanmoins en tout cas maintenant ça fonctionne du coup ils étaient contents ils m'ont donné un code de 25% donc par rapport au début de la vidéo où je vous disais que ça coûtait 60 70 euros donc cette caméra maintenant ne revient plus qu'à 43 euros je vous mets tout ça dans la description alors d'ailleurs non ça doit pas être 25 mais ça doit être 35% puisque le produit passe de 67 à 43 c'est plutôt ça en tout cas donc à 43 euros c'est correct à 70 c'est un petit peu cher là on est dans une gamme de prix plutôt acceptable en conclusion si vous avez besoin d'une caméra alors qui serait située à l'extérieur et un petit peu loin de votre wifi franchement passez votre chemin maintenant si vous avez besoin d'une caméra extérieure avec de l'éternet pourquoi pas ou même du wifi juste à côté ça peut fonctionner en intérieur il n'y a aucun problème d'ailleurs elle est peut-être moi je vais la garder pour l'intérieur finalement en tout cas c'est bien qu'elle soit motorisée donc je vous mets tous les liens dans la description en attendant merci d'avoir suivi cette vidéo moi je vous dis à très bientôt pour d'autres caméras bon 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 Sous-titrage ST' 501